Nos trois invités, nous allons débuter avec Kao, si je peux me permettre de t'appeler comme ça, Kao, Malik Si, Kao, c'est ce que tu as fait pour la saison, la saison et la Ligue Pro. Je vous remercie beaucoup pour que la Ligue puisse réussir son championnat cette année, féliciter Tenguej FC qui est champion à Ligue 1, féliciter aussi Walidane qui est champion à Ligue 2, encourager aussi les gens qui veulent voir et qui ne veulent voir, en Ligue 2 c'est clair, les gens qui veulent voir et qui ne veulent voir, donc ça pose le problème, mais par contre en Ligue 1, Djamba a fait le choix, c'est clair, mais apparemment, Saad Dembou est né d'accord sur le dernier PVI pour l'arbitrage, c'est-à-dire qu'on a plein de droits aussi, mais quand même, pour le moment, dès qu'il y a eu, féliciter Tenguej FC, féliciter aussi Walidane. C'est un bilan satisfaisant, parce que j'ai eu le championnat, quand j'ai eu le championnat, c'était pas évident, dans le temps aussi, parce que c'était le timing, c'était le timing, avant l'école du championnat, c'était bien vrai, c'est-à-dire qu'une activité, quand j'ai eu le championnat, c'est-à-dire qu'il faut évaluer les points faibles et les points forts. Il y a des points forts en termes d'organisation et amélioration. Il y a des points forts, Ligue 1 comme Ligue 2, il n'y a pas de pratique occulte, c'est-à-dire qu'il est complètement envers, comme lesquelles on dirait. Il y a des points forts, il y a des points forts, les points noirs, il y a des points forts, Un point noir est sur le jeu, après les rencontres, il y a des violences. Cela ne doit pas être plus profond au football. Cela doit être un point faible. Un point faible est que le PVI a repércuté les résultats du match. Il doit être un point faible et il doit être analysé pour voir ce que le PVI n'est pas à temps. Ce que je n'ai pas d'accord, c'est que le PVI est de la 7e, 8e et 20e, je n'ai pas d'accord. Je suis de la Ligue Pro, c'est vrai. Mais ce que je n'ai pas d'accord, c'est que la semaine de PVI doit être d'accord. On joue les week-ends, samedi et dimanche. Les feuilles de match sont déposées le mardi. Le jeudi, la commission des disciplines se réunit. On va sortir le PVI le jour au moment. Le même jour, il n'y a pas de tarder. Il y a une répercussion d'accord. Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Mais sur le plan organisationnel, il y a des améliorations. Il y a des améliorations de l'organisation. Les commissaires ont joué leurs partitions, même si souvent les commissaires sont exposés. Mais quand même, nous devons faire ce qu'on doit faire. Il y a des points positifs. Mais doutez, il y a des points positifs. Il y a beaucoup de points noirs. C'est surtout la violence. Un Tenguej FC Diaraf, un Tenguej FC Géjaouaï, 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 Pékin Diaraf. Qu'est-ce que c'est le Ligue Pro? Ce qui est sanctionné, il faut s'envoyer. Il faut aller sur une forme de sanction. Il faut se réagir sur les points. Il faut se réagir pour qu'il n'y ait pas de changement. Il faut se réagir pour qu'on a des points. Parce qu'il n'y a pas de points. Il faut qu'on a des points, qu'on a des points, qu'on a des retrograges. Ou qu'on a des retrograges en division inférieure. Il faut se réagir pour qu'on a des retrograges en division inférieure. Est-ce qu'on a des retrograges en division inférieure ? Est-ce qu'on a des retrograges pour qu'on a des retrograges en division inférieure ? Pour moi, ce n'est pas le club. C'est le système. C'est-à-dire que le PV est réagir. Il y a une répercussion de ce résultat. Mais le PV est appelé à temps. Si le Ligue Pro, il n'y a pas de 3 journées. Il n'y a pas de match. 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 Après, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Mais la loi du jeu, c'est la loi du jeu. Le règlement du football, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de problème. L'application s'est réputée. En réalité, ce qui est de la fin, ce n'est pas réellement de la règle de la règle. Ce qui est de la règle de la règle. C'est de la règle. C'est de la règle. Ce qui est de la règle. C'est de la règle. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec le PV. Ils ont fait un effet. C'est un effet. Ce qui est de la règle. Mais depuis que le PV a été réputée, on joue les vikets. Le mardi, les formations sont disponibles. Le jeudi, la commission du sprint se réunit. La commission du sprint doit faire un jour. Il n'y a pas de temps. Pourquoi il n'y a pas de retard? D'accord. Alors, la règle de la règle, c'est de la règle de la règle. On voit souvent des matchs comme on le dit, il y a de la violence de trop. Il y a aussi des points positifs. Selon toi. Mais les autres, 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 et les autres, les autres, on voit qu'il a troré de la maintenance de la ligue sur le championnat du Sénégal. La ligue n'organise pas. Je parle du contrôle que Tafa Abbe Gueye, qui est un journaliste. La réaction, c'est pas la ligue qui organise. C'est le club qui s'est organisé à la journée. Le commissaire vient sous le contrôle et gère la rencontre. Le service d'ordre, le club est commandé. Le service d'ordre, c'est le club qui s'est organisé à travers ses rapports. Est-ce que c'est une bonne guerre? Est-ce que c'est vraiment encourageant d'utiliser des huit clous? Par exemple, un giraffe qui s'est organisé. Un giraffe qui s'est organisé. Il s'est organisé. Il s'est organisé. Il s'est organisé. C'est une bonne guerre. C'est ce qu'il faut faire. C'est juste pour le faire. Il n'est pas à cause de la violence à l'arrivée. Il n'y a pas de casser des huit clous. Nous aurons une responsabilité. Ce qu'on a dit est négatif. Il y a une violence. Si on a le tourné sur le bosse et le bus. Il y a des images. En termes d'images, il faut caricaturer l'image du LICPRO. Pourtant, LICPRO fait beaucoup d'efforts en termes d'organisation, en termes de gestion, en termes de redoublement d'efforts par rapport à le président Charles Marti. Mais si il y a un autre carré, il faut tout le faire. Donc il faut sévir. Sévir c'est que nous sommes sanctionnés financièrement, on ne peut pas le laisser. Nous sommes de huis clos, on ne peut pas le laisser. Nous sommes en train de faire les points de vue. Est-ce que l'Estat de Mbouro a un avantage ou a un sens pour saisir TASS ? Moi, quand j'ai lu le dossier, je ne peux pas dire. Parce que TASS, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire ou dire ce qu'il n'y a pas de résultat. Mais c'est un avis en tant que. On a dit qu'on ne le dit pas sur la télé. C'est ce qui m'a dit sur MADO. Je n'ai pas envie de dire que je suis un tâque de commissaire de marché. C'est qui m'a dit. Gabriel, c'est comme ça non ? Alors, Moussafa, tu es en train de travailler avec l'Estat de Mbouro. Quelle est-ce que tu as dans la situation de l'Estat de Mbouro en rapport à l'Estat de Mbouro? Oui, c'est ce qui m'a dit. Parce que l'Estat de Mbouro a le droit d'aller à TASS. C'est ce qui m'a fait. Parce qu'il a fait un recours. Il a donné un poème. C'est ce qui m'a dit.